Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aujourd'hui au chakra du cœur. Je poursuis mon voyage dans les différents chakras et j'arrive donc aujourd'hui au chakra central, le chakra du cœur. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur les chakras, et sur les soins de Reiki que je donne en présence ici en Bretagne ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Je ne suis pas la reine de la planification et de l'organisation et cette semaine je vais publier beaucoup de vidéos, 3 vidéos. J'ai déjà publié 2 vidéos de méditation, une méditation sur le chakra sacré et une méditation sur le chakra solaire que je t'invite à aller regarder si tu ne les as pas encore vues. Et donc la vidéo d'explication cette fois-ci sur le chakra du cœur et la vidéo méditation du chakra du cœur viendra plus tard. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un stage de 3ème degré de Reiki qui commence à partir de demain avec une remise à niveau du Reiki 1 et 2 et donc je n'aurai pas le temps de faire cette vidéo plus tard. Le chakra du cœur, Anahata en sanskrit, ça veut dire l'harmonie. C'est le chakra de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la joie, de la gratitude, de la paix et c'est surtout, j'enlève surtout, c'est le chakra de la reliance. C'est le chakra qui sait que nous sommes tous reliés, connectés les uns aux autres. Le chakra solaire que je t'ai présenté précédemment nous disait il y a moi et les autres et ce chakra solaire nous invite, nous donne la possibilité de mettre des barrières entre nous et les autres pour en quelque sorte protéger notre champ personnel. C'est ce que je t'expliquais donc dans cette vidéo, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder, vidéo d'explication sur le chakra solaire. Et c'est vraiment important de travailler les chakras dans ce sens-là. D'abord de poser les limites et les barrières grâce au chakra solaire parce qu'ensuite, avec le chakra du cœur, nous allons pouvoir nous ouvrir aux autres. Et tu ne peux t'ouvrir aux autres dans la totale confiance que si auparavant tu as travaillé ton chakra solaire et posé tes limites. Ces deux chakras, solaire et chakra du cœur, travaillent vraiment ensemble. Le chakra solaire m'aide à poser mes limites, le chakra de l'ego, il y a moi et les autres. Et le chakra du cœur m'invite à me connecter aux autres. Et pourquoi il m'invite à me connecter ? C'est parce qu'il sait que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Le chakra du cœur me dit, il y a moi et les autres. Il est toujours question des autres, mais dans deux dynamiques complémentaires. Elles sont différentes, elles sont complémentaires et il est nécessaire qu'il y ait ces deux dynamiques. Tu comprends ? Moi et les autres. Et les limites sont là. Moi et les autres. Et ces limites étant posées, je peux accueillir l'autre. Ce chakra du cœur, il sait que nous sommes tous connectés. Et il s'épanouit dans cette reliance et dans cette connexion. Au contraire, il va se flétrir quand il y a rupture, quand il y a séparation. Parce qu'il sait que nous sommes tous connectés. Et parfois dans nos vies, il y a des ruptures avec des personnes que l'on fréquentait. Soit des ruptures amicales, des ruptures amoureuses, des décès, des déménagements, des changements de travail. Il y a des liens que nous avons tissés avec des personnes qui vont se rompre d'une façon ou d'une autre. Notre chakra du cœur, il a horreur de ça et il ne comprend pas. Parce que dans les faits, il y a rupture. Alors que lui, il sait que nous sommes tous connectés. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a situation de rupture ou de séparation, c'est important d'envoyer plein d'énergie dans le chakra du cœur pour restaurer le niveau énergétique de ce chakra. Là, je m'adresse en particulier au préticien de Reiki. Lorsque tu reçois quelqu'un qui est dans une situation de séparation amoureuse ou de deuil par exemple, donc des choses qui font très très mal au chakra du cœur, et bien tu vas particulièrement centrer l'énergie Reiki sur le chakra du cœur pour regonfler le chakra du cœur. Et pour t'aider à centrer cette énergie Reiki sur le chakra du cœur, tu peux utiliser des pierres. La manganocalcite par exemple, qu'on appelle aussi la pierre du Reiki, qui est une belle pierre d'un rose un peu laiteux. Le cristal de quartz que tout le monde connaît bien sûr, qui est la pierre du chakra du cœur par excellence. Et le chakra du cœur, il a deux couleurs. Dans la couleur rose et la couleur verte. Et tu peux utiliser également des pierres vertes, comme la chrysocole. Lorsque je donne un soin de Reiki à quelqu'un qui a besoin que je recharge son chakra du cœur, je vais poser au niveau du chakra du cœur une pierre rose et une pierre verte. Alors la manganocalcite, elle a vraiment ma préférence, mais si tu as un quartz rose, tu peux utiliser le quartz rose. Sache aussi que le cristal de quartz, donc qui est transparent, remplace toutes les pierres des chakras. Alors si tu n'as pas de pierre du chakra du cœur, tu peux aussi poser un cristal de quartz sur le chakra du cœur de la personne. Où se trouve-t-il ce chakra du cœur ? Eh bien, il se trouve dans la poitrine. Il se trouve sur le petit plateau que nous avons entre les seins. C'est là qu'il a le chakra du cœur. Donc c'est là que tu vas poser la pierre, si tu as envie de travailler avec une pierre. Si tu es initié au symbole du cœur en Reiki, le Shikaseiki, tous les maîtres Reiki ne donnent pas le symbole du cœur. Je l'ai reçu et je le donne. J'initie mes élèves au symbole du cœur. Et je t'invite, si tu es initié à ce symbole, à l'utiliser à chaque fois que tu travailles sur le chakra du cœur. Ça va venir aussi booster le courant énergétique de Reiki. Donc ça, c'était une dédicace spéciale au praticien de Reiki. Si tu n'es pas praticien de Reiki, il y a plein de choses que tu peux faire pour booster ton chakra du cœur. Comment savoir s'il a besoin d'être boosté ? À chaque fois que tu es triste, la joie, c'est la qualité du chakra du cœur. Donc quand tu es triste, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'énergie dans ton chakra du cœur. Ça veut dire que quelque chose s'est terminé, qu'il y a eu rupture avec quelqu'un, par exemple, ou que dans ta vie, tu as terminé quelque chose. Le chakra du cœur déteste ça. Lui, il sait que nous vivons tous en communion, en connexion. Et lorsque les faits lui disent, ben oui, certes, nous sommes tous connectés sur un certain plan, sur un plan énergétique. Mais sur le plan de la matière, parfois, la connexion ne se fait plus. Il y a des choses qui se terminent. Eh bien, le chakra du cœur, il est malheureux parce qu'il manque d'énergie. Donc, on booste le chakra du cœur quand on est triste. Astuce pour booster le chakra du cœur lorsque tu es triste. Travaille ta gratitude. Tu peux faire un bocal de gratitude, un joli bocal, dans lequel tous les jours, tu mettras un petit papier sur lequel tu auras écrit aujourd'hui, je dis merci à ou je dis merci pour. Ça peut être une personne, ça peut être un événement que tu as vécu, ça peut être un joli papillon que tu as vu dans ton jardin, ça peut être le sourire de la boulangère, ce que tu veux. Quelque chose de positif qui a égayé ton cœur dans la journée et que tu vas mettre donc dans ton bocal de gratitude. C'est un exercice vraiment intéressant parce qu'en fait, ça permet de te détourner de ce qui génère ta tristesse pour te tourner vers quelque chose de positif. Et plus tu vas t'entraîner avec ton bocal de gratitude, plus tu vas exercer ta gratitude, plus tu vas être ouverte à tout ce qui se passe de magnifique et de beau dans ta vie. Lorsqu'on n'a pas fait cet exercice-là, lorsqu'on est habitué à avoir toujours le côté triste, le côté négatif, quand on est dans la morosité, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé de beau et d'émerveillant dans notre journée. C'est faux ! Et plus tu vas être en contact avec d'autres personnes, plus il risque de se passer de belles choses. Alors si tu vis à l'écart des autres, tu vas aussi baisser l'énergie du chakra du cœur. C'est le chakra de la reliance et donc il s'épanouit dans toutes les connexions que nous faisons les uns avec les autres. Moins tu as de connexions avec les autres, plus ton chakra du cœur, il devient tout flétri, tout sec, tout désertique. L'astuce, c'est donc de retisser des liens avec les autres. La gratitude, donc c'est une qualité qui va vraiment épanouir ton chakra du cœur. Également, toutes les actions de solidarité, tout ce que tu vas pouvoir faire pour l'autre, vont venir stimuler l'énergie du chakra du cœur. C'est l'énergie de l'amour, le chakra du cœur. Donc tout ce que tu fais dans ta vie qui est mue par cette énergie d'amour, va venir booster ton chakra du cœur. Plus tu feras du bien aux autres, plus par ricochet, tu vas te faire du bien à toi. On fait rarement du bien de façon totalement désintéressée. Il y a toujours une partie de nous qui est intéressée. Et faire du bien à l'autre, c'est beaucoup mieux pour ton chakra du cœur que faire l'inverse. Le chakra du cœur, c'est donner et recevoir. Dans la méditation du chakra du cœur que je mettrai en ligne prochainement, je t'inviterai à prendre un moudra qu'on appelle le moudra du lotus, qui consiste à mettre ses mains comme ça en coupe. Et quand tu as tes mains en coupe, au niveau du chakra du cœur, eh bien c'est une coupe qui à la fois reçoit et donne. Et c'est vraiment ça le chakra du cœur. C'est à la fois donner et recevoir. Le chakra du cœur, c'est donc le chakra du don. de l'action gratuite, plus ou moins gratuite comme je te disais, de tout ce qu'on fait pour les autres. Toutes les actions de solidarité, toutes les bonnes actions, tout ce que tu fais de bien pour l'autre, va venir stimuler l'énergie de ton chakra du cœur. Le rire va aussi stimuler ton chakra du cœur. Je te disais que c'est le chakra de la joie. À chaque fois que tu ris, tu stimules ton chakra du cœur. On n'a pas tous le même humour, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui te font rigoler. Donc, si tu es triste, gratitude, regarde des trucs qui te font rigoler, émerveille-toi, attendris-toi. Pourquoi est-ce que les vidéos de chats ont tellement de succès sur Internet ? C'est parce qu'elles réveillent en nous le chakra du cœur, en fait. On s'émerveille, on s'attendrit. C'est également le chakra de la paix. À chaque fois que tu cherches une solution pacifique dans une relation avec quelqu'un, plutôt que d'être dans le conflit, tu es aligné avec l'énergie de ton chakra du cœur. Donc, c'est bon pour l'autre et c'est bon pour toi. À contrario, à chaque fois que tu es dans le conflit, tu vas venir mettre de l'huile sur le feu et tu vas venir baisser l'énergie de ton chakra du cœur. Une personne qui a le chakra du cœur complètement ouvert, complètement épanouie, elle est dans la recherche d'une solution plutôt que dans la recherche d'un conflit. Elle est créative dans les solutions qu'elle va trouver. Elle est positive. Elle va pouvoir trouver dans toutes les circonstances la chose bénéfique. Cette personne-là, c'est sourire et rire. Si tu as dans ton entourage quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui rit, quelqu'un qui est gay, quelqu'un qui va toujours avoir un petit mot pour te booster, qui va savoir te remonter le moral quand tu n'as pas le moral, ça, c'est une personne qui est dans le chakra du cœur. Je ne te fais pas le portrait de la personne qui n'est pas dans le chakra du cœur. Un bénéfice très intéressant à booster ton chakra du cœur, c'est que tu vas développer ton charisme. Tu l'as déjà fait quand tu as travaillé avec ton chakra solaire, mais si tu travailles ton chakra solaire et en même temps ton chakra du cœur, ton charisme va exploser ou plutôt va s'épanouir comme une belle fleur de lotus qui s'ouvre. Là, je reviens à mon moudra du lotus. Mais voilà, tu vas être comme une fleur de lotus qui s'ouvre. N'est-ce pas magnifique ? Tu vas augmenter ton charisme. Tu vas attirer les gens à toi. Tu vas attirer à toi aussi des gens qui sont dans la même vibration que toi. Donc, que les fâcheux qui sont toujours dans des vibrations négatives s'en aillent et qu'arrivent auprès de toi et les personnes qui sont dans des vibrations positives. Et plus toi, tu vas avoir un chakra du cœur ouvert, actif et plus tu vas attirer à toi des gens qui sont dans la même vibration que toi. Et l'effet qui se coule, qui n'est pas un effet secondaire, bien loin de là, c'est que tu vas aussi attirer à toi des situations qui sont dans la même vibration que toi. Ça veut dire que si tu vibres élevé, tu vas attirer à toi des situations qui ont également un taux vibratoire élevé. Et là, petit clin d'œil sur la loi de l'attraction, tu peux aller voir les vidéos que j'ai faites sur la loi de l'attraction. Plus ton chakra du cœur est actif, stimulé et plus tu vas pouvoir faire jouer pour toi la loi de l'attraction. Parce que justement, tu vas attirer à toi des choses, des situations qui vibrent positivement, qui vibrent à un niveau élevé. Ton chakra du cœur, il peut toujours être boosté. C'est la caractéristique du chakra du cœur, c'est que c'est un chakra qui n'est jamais trop actif. À la différence de tous les autres chakras qui peuvent être trop actifs, celui-là, jamais. Ça veut dire que tu peux booster ton chakra du cœur autant que tu le veux, sans aucun risque de déséquilibrer la circulation de ton énergie. Ce qui n'est pas le cas, comme je te le dis, pour les autres chakras. Il ne peut pas y avoir d'overdose énergétique dans ton chakra du cœur. Ça n'existe pas. Personne n'a un chakra du cœur trop actif. Par contre, si tu boostes ton chakra du cœur sans avoir pris auparavant la précaution de booster ton chakra solaire, là, tes limites, elles peuvent être franchies par les autres personnes. d'où l'intérêt de travailler d'abord son chakra solaire. Quand ton chakra solaire est bien actif, tu peux donner aux autres sans aucune crainte, sans crainte qu'ils viennent empiéter dans ton territoire personnel puisque les limites, tu les as posées. Et les autres personnes vont reconnaître les limites que tu as posées. Si elles ne les reconnaissent pas, toi, de toute façon, tu sauras venir réactiver les limites pour continuer à épanouir l'énergie de ton chakra du cœur, à donner tout l'amour dont tu es capable. Donner tout l'amour dont tu es capable si tu es praticien, praticienne de Reiki. C'est de cela dont il s'agit quand on donne une séance de Reiki. Le Reiki, c'est l'énergie de l'amour et c'est cela que l'on donne, que l'on transmet à la personne, à qui on donne un soin de Reiki. Une énergie d'amour et rien d'autre. Quand on fait du Reiki, on travaille donc beaucoup le chakra du cœur puisque cette énergie Reiki que nous canalisons, que nous appelons, elle transite par notre chakra du cœur pour être transmise à la personne à qui on destine le soin de Reiki. Reiki, énergie d'amour, chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra du Reiki. De la même façon que la manganocalcite, c'est la pierre du Reiki. Toutes roses et laiteuses, magnifiques. L'élément du chakra du cœur, c'est l'air. Les organes liés au chakra du cœur, c'est le cœur physique et les poumons. Et si tu traverses en ce moment une période de tristesse, une période de chagrin, bien je t'invite à venir rebooster par tous les moyens possibles ton chakra du cœur. Tu peux porter du quartz rose. Il y a beaucoup de bracelets ou de colliers en perles de quartz rose. Elles sont intéressantes. Comme tu peux porter sur toi une pierre de quartz rose ou de manganocalcite. Tu as bien compris que moi, je préfère celle-là. Mais le quartz rose est plus répandu. Souris, même si tu n'as pas envie de sourire. Tu envoies un message à ton corps qui croit que tu es content. Donc, il va t'envoyer des hormones positives et ça va être bien. Rigole. Rapproche-toi de gens qui te font rigoler. Regarde des films qui te font rigoler. C'est hyper important. L'amour. Aime, aime, aime. Commence par t'aimer toi. Fais la liste de tes qualités. Fais la liste de tes défauts aussi, si tu veux. Et puis, aie de la compassion pour toi. Pour tes défauts, pardonne-toi tes défauts. Le pardon, c'est la qualité du chakra du cœur. Est-ce que c'est difficile de pardonner ? Oui, c'est extrêmement difficile. C'est la chose la plus difficile au monde. Et toutes les méditations du pardon sont des méditations du chakra du cœur. Comme je ne suis pas cruelle, ce n'est pas une méditation du pardon que je vais faire. Mais sache que les méditations du pardon, elles sont très puissantes pour venir booster l'énergie du chakra du cœur, et pour venir réparer ce qui a besoin d'être réparé en toi. Et ça vaut le coup d'essayer donc des méditations du pardon ou toute autre technique énergétique qui puisse t'aider à pardonner et à guérir donc. Je pourrais continuer longtemps sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra central. C'est le quatrième chakra que l'on commence par le chakra racine ou que l'on commence à les compter par le chakra de la couronne. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, chakra central. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chakra-là, mais vraiment, la chose essentielle à retenir, c'est que c'est le chakra de la reliance et de la connexion aux autres. Ce chakra sait que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ce n'est pas seulement qu'il te dit ça, c'est qu'il sait ça et il a raison de savoir ça. et même si dans nos vies nous vivons des séparations, c'est normal, c'est le cycle de la vie qui fait que nous vivons des séparations, nous restons tous reliés les uns aux autres. Toi, tu es connecté et tu restes connecté à toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Quelle qu'elle soit, quelle que soit la situation que tu as pu vivre avec ces personnes, quelles que soient les émotions que tu ressens en cet instant, en pensant à cette personne, tu restes connecté à cette personne et à toutes les personnes que tu as côtoyées dans ta vie. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Moi, j'aime bien l'idée que nous sommes tous connectés les uns aux autres au-delà de ce qui nous a séparés. C'est la magie de la vie. Nous restons connectés dans une autre énergie que simplement l'énergie matérielle. Et je pense ici aux personnes vivantes mais je pense également aux personnes défuntes. Nous restons connectés aux personnes que nous avons aimées et qui sont parties. On n'ira plus manger au resto avec elles. On ne fera plus rien du monde matériel avec elles. Mais elles restent présentes à nos côtés sous une autre forme d'énergie. Et ce sont parfois nos anges gardiens. Je suis sûre que j'ai oublié de te dire plein de choses sur le chakra du cœur et c'est normal. Ces petites vidéos sur les chakras ne sont pas des vidéos exhaustives, loin de là. et encore moins sur ce magnifique chakra du cœur. Si je t'ai donné envie d'en savoir plus, mon but est atteint. Je te dis à bientôt de toute façon pour la fameuse méditation du chakra du cœur qui ne devrait pas tarder. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à faire sonner la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Et je te dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501